Et c'est parti ! Montez de genoux et 1, 2, 3, 1, hop, squat, hop, hop ! Eh non mais attends les potes, c'est bientôt Noël, on va bouffer du foin gras, de la dinde, des bûches de Noël, il va falloir perdre tout ça et c'est parti ! Allez salut les potos, c'est TheFragH2, j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Frère, j'ai fait deux squats, je suis soufflé, j'en peux plus. On a deux gagnants aujourd'hui, il y a une abonnée qui dit j'ai une collègue à ma mère qui a dit à ses enfants, le père Noël est mort du Covid-19. Mais c'est horrible, la meilleure technique pour que les parents ne dépensent pas un sou pour les cadeaux de leurs enfants. Cet autre abonné qui s'appelle PowerBlood qui dit un jour j'ai rigolé en cours, vraiment fort, et le prof a remarqué, il a pris mon carnet et a noté imite une chèvre. Là c'est l'humiliation, ton ego prend un coup, quand tu rigoles t'as tout simplement le rire d'une chèvre, pas besoin d'en rajouter. Aujourd'hui, on va se taper des grosses barres, vous l'avez vu au titre, c'est les pires SMS de couple, fille, veste, garçon. Et on a plein de scénarios différents, la jalousie, la tromperie, des embrouilles pour de la merde, et c'est ça qu'on kiffe. Alors n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu mon pote, on tente les 30 000 j'aime dans l'espace commentaire, vu que ça fait déjà deux mois qu'on n'a pas fait ces épisodes. Dites-moi si vous êtes célibataire, en couple, ou si vous avez un petit crush ou une crush. Voilà, dites-moi tout ça et si vous êtes prêts, c'est parti. Ce premier SMS, il me fait taper une grosse barre, il me rappelle exactement ce que ma mère me disait durant toute ma jeunesse. Est-ce que tu m'aimes vraiment mon fils ? Est-ce que je suis la meilleure maman au monde ? Attends ta bouche ! Et cette meuf qui va dire à son copain, tu m'aimes à quel point mon chéri ? A la folie, beaucoup, normal, un peu ou pas du tout. Et lui, ça lui casse les couilles son gars ! Ce genre de questions, il va lui répondre, hé, t'as moins de valeur qu'un câble acheté chez Wish. Hein ? Ça répond à ta question. Oh le bâtard ! Alors là, c'est un motif de rupture, je vous le dis direct. Pour le prochain, ça sort les gros dossiers. T'as une meuf qui a dormi avec son copain et en se réveillant, elle a eu une belle surprise. Alors elle lui dit, mon cœur, allez, assume. Ce matin, t'as pissé au lit, on est d'accord ? Oh putain, tu te réveilles à côté de ton mec et tu vois une énorme tâche, frère, trempée toute jaune. Ah, ça refroidit. Et il fait, hé, mais tu me fais chier avec ça, merde. Je t'ai dit que la trace mouillée sur le lit, c'était de la transpiration. Alors certes, c'est dégueulasse, mais moins que de la pisse. Alors arrête maintenant la méga surprise quand tu te réveilles à côté de ton copain un matin et que tu vois le lit trempé. Et que le gars, pour justifier, dit, mais non, c'était de la transpiration. Frère, c'est quand même dégueulasse, c'est un tue-l'amour. Et sa meuf qui lui dit, mais t'assumes pas du tout, je suis morte. T'as déjà vu des traces de transpiration toute jaune, toi ? Ah, t'as fait un cauchemar et tu t'es pissé dessus, ça arrive. Oh l'horreur. En plus, t'avais le bout du caleçon mouillé quand tu t'es levé. On peut pas tromper mes yeux, moi. Non mais là, le gars peut pas assumer, même si c'est la vérité. Son égo masculin prend trop un coup. Et il fait, hé, tu sais quoi ? Cette fois-ci, je vais vraiment pisser, mais sur ton visage. Oh, hardcore. Ça t'aidera peut-être à mieux ouvrir les yeux. J'en ai ma claque de toi. Il est saoulé. Et elle fait, bon, j'arrête, désolé, mais j'ai un secret sur toi. Retiens ça. Elle en rigole, honnêtement. Moi, j'ai une meuf, gros, qui s'est pissé dessus. Ça fait deux jours que je suis avec elle. Bon, bah voilà. Ce fut un plaisir de partager ces deux jours de relation. Non, je rigole. Mais je crois que je serais pas bien. Cette prochaine discussion aussi, elle est bien marrante. Cette meuf qui va envoyer à son copain, apparemment, tu m'aimes pas. Mais ça nous fait penser à un début de musique, hein. Vous l'entendez, là, dans votre oreille. Apparemment, tu ne m'aimes pas. C'est une note que... Et le gars, il croit que c'est ça. Il fait, c'est une note que t'aimes. Tu parles avec une Anissa. Mais moi, je m'appelle Weshden. C'est bon, j'ai envie de dégueuler. Fin de vidéo. Enfin bref, il croit que c'est la réponse que sa copine attendait. Mais elle parle pas du tout de la musique de Weshden. Elle fait, non mais ta gueule avec ta vieille musique de Weshden. Je suis sérieuse, là. Attends, ton pote Jonathan m'a dit que si t'étais sorti avec moi, c'était juste pour éviter d'être le dernier puceau de tes potes. Ouh, ça, c'est un gros dossier. Le Jonathan qui boucave ça à la meuf de son amie, c'est juste dégueulasse. Il fait, ouais, attends, Weshden, elle est plus dark que toi, c'est sûr, MDR. J'avoue, il a raison, mon pote. T'es vitef comme meuf. Mais vas-y, pas besoin d'être vraiment amoureux au lycée pour baiser. Tu seras une petite copine de passage et c'est comme ça qu'on prend de l'expérience, non ? Attends, le gars est clairement en train d'assumer devant sa meuf qu'elle est vitef, qu'il a simplement envie de se vider les couilles. Comment elle va réagir, elle fait ? Wouah, j'ai envie de t'arracher la bite, enfoiré. Pote, ça va être dur vu sa toute petite taille. Allez, tout de suite. Tu peux prendre de l'expérience, mais tu ne changeras pas ta taille de sexe qui réussit tout juste à chatouiller l'intérieur d'une fille. Alors, c'est très drôle parce que mesdemoiselles, à chaque fois que vous êtes dans une mauvaise posture et que vous vous sentez attaqué, on parle de l'entrejambe des garçons. C'est marrant, ça. En même temps, elle l'a bien enterré, là. Et maintenant, on a l'exemple parfait de la jalousie à l'état pur. Cette fille qui envoie son mec. Bon, Léo, il faut qu'on parle, là. Deux jours qu'on est ensemble et tu fais déjà de la merde, putain. Alors, lui, un petit goût de sueur. Il fait, ah, attends, mais t'es sérieuse, là ? J'ai rien fait, wesh, c'est quoi le problème ? Et elle lui dit, ce matin, quand tu dormais encore, j'ai vu une meuf nommée Zoé sur ton téléphone qui t'envoyait des cœurs par message. Oulala. Donc, tu me trompes déjà au bout de deux jours, c'est ça ? Ouais, genre, j'avoue que ma meuf, ça fait deux jours que je suis avec elle, elle reçoit des messages d'un mec qui lui envoie plein de cœurs. J'ai le petit coup de stress. Mais lui, il lui dit, ah, Zoé, mais t'es conne, c'est ma cousine, bordel. Elle revient dans quatre jours et je dois la voir, c'est pour ça. Vérité, faux, est-ce qu'il sort de la merde ? Elle y croit pas. Et elle lui fait, eh, tu vas pas me sortir le mytho de la cousine, ok ? Tu crois que je suis naïve et bête ? Va falloir trouver mieux, mon gars. Sauf que c'est la putain de vérité. C'est bel et bien sa cousine qui lui a envoyé des petits cœurs, c'est la famille. Il fait, non mais là, je peux plus rien faire pour ton cerveau limité et tes crises de jalousie. C'est la vérité et j'en ai ras le cul de me justifier, en fait. T'sais quoi ? On en parle tout à l'heure, mais notre histoire risque de ne pas durer. Faites attention, les gens qui sont très possessifs et jaloux, vous risquez de perdre la personne que vous aimez. Là, pour le coup, c'est vraiment sa cousine. Et elle, elle y croit pas du tout. Et il y en a certains, ils sont vraiment pas investis dans leur relation amoureuse et ça peut partir totalement aux couilles. Ce gars, elle envoie sa meuf sans pression à mon cœur. Pour la Saint-Valentin, on se fait pas chier, on va au McDo, non ? Oh, le mec ! On me tue grec, allez à 5 balles, frère. Pour la Saint-Valentin, on se fait pas chier, t'as vu ? Et elle fait, ouais, tranquille, comme ça, on mange. Et je pars direct retrouver mon ex à l'hôtel. Oh, cette provocation ! Ça veut dire, ouais, t'inquiète, fais ça, invite-moi. Et le culot de m'inviter au McDo, vas-y. Bah, en vie de ma mère, je vais baiser tous les gars du coin. Et le mec, il fait, ah, très drôle. Non, mais comme ça, tu vois, on mange rapide et on va chez moi ensuite. Mais elle est pas du tout d'accord. Elle fait, non, mais tu m'as prise pour une clochard de quoi ? Soit tu m'invites dans un bon resto ou alors tu te fais chier à préparer un bon plat chez toi. Mais McDo dans ton cul, ouais. Bon, alors, elle est un peu exigeante quand même. Prépare-moi à bouffer, paye-moi le resto. La Saint-Valentin, on est d'accord. C'est les deux qui peuvent payer. C'est pas toujours garçon d'au frère. Et lui, il fait, oh là là, t'es chiant de putain. Et tu sais quoi, je te quitte maintenant. Comme ça, pas de Saint-Valentin et économie d'argent à plus meuf. Le bâtard, solution radicale. On n'est pas d'accord sur quel restaurant choisir et quel cadeau s'offrir pour la Saint-Valentin. Je te largue, comme ça, j'économise de la tulle et t'arrêtes de me casser les noisettes. Et on va terminer avec une méga embrouille. Le gars a fait un coup vicieux derrière le dos de sa meuf et elle s'en est rendue compte. Elle lui envoie, t'as vraiment récupéré le numéro de ma pote Sarah que j'ai invité à mon anniversaire. Oula, il récupère le numéro des copines de sa meuf. Il fait, oui, trois petits points. Je l'ai récupéré grâce à Hugo. Je ne voulais pas t'embêter avec ça. Tu ne voulais surtout pas que ta meuf sache que tu as récupéré le numéro d'une de ses amies. Elle fait, non, mais tu me prends pour une conne. Tu ne voulais pas me demander son numéro pour pas que je sache que tu la tchatches et que tu la charro. Je t'ai bien vu à mon anniversaire draguer, lui toucher le cheveu ou le ventre. Et là, tu récupères en douce son numéro, petit bâtard. Un mois de relation ensemble et je ne peux même pas te faire confiance et te présenter mes potes. C'est ça, j'avoue que c'est chaud. Moi, ma meuf, elle récupère le numéro d'un garçon derrière mon dos. Qu'en plus, elle n'a pas arrêté de caresser, toucher ses pecs, ses gros bras. La vie de ma mère, je sens l'entourloupe. Et lui, il fait, attends, on en parle de ton ex avec qui tu as rediscuté la première semaine où on était ensemble. Tu es mal placé pour tes vieux commentaires. Moi, je voulais juste créer une relation d'amitié avec ta pote. Alors que toi, tu voulais limite regérer ton ex. Ok, alors elle est très mal placée. Première semaine de relation amoureuse, cette meuf rediscute avec son ex alors qu'elle vient tout juste de se mettre avec son copain. Donc c'est vraiment très chelou. Et lui, quelques semaines après le début de la relation, il récupère en douce le numéro d'une copine à sa meuf. Autant vous dire que les deux, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Ils font des petits trucs en cachette. Et là, elle fait, oh écoute, c'est vrai, on ne va pas se prendre la tête pour cette histoire, tu as raison. Ça va ta journée sinon ? Ah, comme en fait, il l'a terminé. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas péter une crise sur son mec, sachant qu'elle a fait de la merde au début de la relation et qu'elle a recapté son ex et qu'elle lui a reparlé. Donc elle fait comme si elle n'était plus énervée et que la vie pouvait recontinuer de si belle. Les potos, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tant que tes 30 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans l'espace commentaire, dis-moi si tu es en couple, célibataire, si tu as un ou une crush et que ça dragouille en ce moment. Et peut-être pour le début de l'année 2021, tu seras un homme et une femme comblés. Un tour sur mon Instagram, TheFragHDYTB, le réseau social où je suis plus actif, là où j'ai presque terminé les travaux de mon appartement. Vous allez voir le nouveau setup, donc allez bien sur mon Insta. Et si tout va bien, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde, bye.